... La maman vient d'un village qui est à 20 km d'ici. Les deux enfants ont été hospitalisés dans deux centres de santé aux environs de leur village, là où elles ont fait une dizaine de jours. La prise en charge n'était pas adéquate. Elles ont été admises ici le 19 décembre, les deux dans un tableau de sepsis. Malheureusement, on a perdu l'une, mais elle a pu être sauvée. Quand l'enfant arrive rapidement après les premiers symptômes, on arrive à le soigner et ce qu'on appelle ses déambulatoires, on lui donne des médicaments, après on fait un suivi, mais il retourne à la maison. Et quand le cas est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pathologies, paludisme, malnutrition, après il y a des complications respiratoires, là il faut vite les hospitaliser en urgence. Malgré l'activité économique, c'est une population très pauvre et la taille des zones de santé est immense. Il y a des parties rurales qui sont vraiment des fois à 100 km, 150 km de l'hôpital de référence. Et donc avec la saison des pluies, des difficultés de transport, à pied, à moto, c'est des pistes boueuses. Merci Karine et Benizema. Les filles ont mal dit que ça s'est de�er unANC à nos problèmes, et puis elles ont mal des emission en urgence. Ils ont mal vu deshoods varieties, mais ces filles de생es videntes, ils baissent, malheureusement, et qui n'ont mal vu une importance de prendre laance pour le soigner. Donc j'ai fait ce que l'histoire aussi a malلا-l municip Gracie. Même si je vais, Father, je j'ai fait confiance à moi. Il y a des informations que nous avons à la santé et que nous avons à la santé. Nous avons à la santé et nous avons à la santé et nous avons à la santé. Nous, MSF, organisons des centres de traitement de la rougeole qui sont des centres où on hospitalise les enfants et où ils sont pris en charge gratuitement et donc on insiste sur la gratuité des soins, du transport pour donner une idée, ça représente à peu près un département français, chaque zone de santé et on travaille bien sûr avec les gens du ministère avec des relais communautaires qui sont eux dans les villages et qui aident à dépister les cas de rougeole